L'équipage aujourd'hui, c'est plutôt une des équipières du bateau Normandie qui va venir les rejoindre pour la partie méditerranée. C'est Claire Prévost qui vient de Normandie. Salut Claire. Bonjour. On est ici chez toi. Alors c'était normal qu'on te reçoive parce que tu vas venir rejoindre le tour dans quelques jours. Oui, effectivement, je vais rejoindre l'équipage Normandie pour la partie en Méditerranée à partir du 18 juillet prochain. Alors pourquoi en Méditerranée et pas chez toi sur tes terres que tu connais bien ? Alors effectivement, j'attendais le soleil donc j'aurais finalement commencé dès maintenant. Non, là j'ai encore quelques petits points logistiques et autres à traiter avant d'arriver sur le tour avec mon bateau, le Figaro Port de Caen Wistreham. Et puis entre temps d'ailleurs, du 14 au 19 juillet, tu feras le tour des ports de la Manche dont tu es la marraine. Aussi, oui. Belle épreuve qui partira de Cherbourg le week-end prochain. Et donc j'ai la chance d'être la marraine de cet événement que j'avais déjà couru il y a quelques années. Et puis j'aurai la chance aussi de courir sur un des bateaux, un de mes concurrents sur la dernière solitaire du Figaro puisque je vais équiper avec Alexis Loison du groupe FIVA. On reste entre Normands. La solitaire, c'est un bon ou un mauvais souvenir ? Parce qu'on rappelle que tu as dû abandonner lors de la troisième étape. Effectivement, mais c'est vrai que c'était ma première solitaire du Figaro et ça reste une super expérience. J'ai effectivement l'abandon sur la troisième étape dû à la caisse de ma barre de flèche qui tient le mât et je ne pouvais pas continuer dans ces conditions. Donc c'est vrai qu'au niveau du classement général, ça m'a bien pénalisé. Mais en même temps, ça reste une belle expérience. Puis j'ai la chance d'avoir des partenaires qui vont me suivre sur les deux saisons suivantes. Donc j'aurai l'occasion de retourner sur cette course. C'est très bien ça. Et alors un petit dernier mot sur le Tour. Tu l'as vu aujourd'hui ici à Deauville. Comment tu trouves ce Tour nouvelle formule avec l'organisation ASO ? Ça te plaît ? Parce que tu avais quitté le Tour il y a deux ans, la première année du M34. Et maintenant, comment tu ressens ce Tour de France à la voile ? Alors là, effectivement, c'est la première journée où je viens un petit peu me promener là aujourd'hui à Deauville. Mais effectivement, ça prend une autre tournure et ça a l'air parfaitement organisé. J'ai eu rapidement des échos ce matin des copains qui sont allés sur l'eau aujourd'hui. Donc ça se présente vraiment très bien. Et puis j'ai hâte de rejoindre toute l'équipe sur la Méditerranée pour vivre tout ça de l'intérieur. Et bien on te retrouvera en Méditerranée, sous le soleil bien évidemment, comme ici à Deauville. Et puis Claire Prévost sera donc sur le bateau Normandie. Voilà, on passe tout de suite à la troisième et dernière partie de cette émission avec un invité exceptionnel. C'est l'escale du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada